Comme beaucoup d'entre vous, j'utilise de temps en temps les services du Boncoin. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui suis la victime de l'arnaque dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit d'un habitant de Tours. Ce monsieur repère sur ce célèbre site de petites annonces l'ordinateur d'occasion de ses rêves. Il l'achète donc au vendeur, à qui il envoie la somme de 1015 euros. Seulement, le vendeur tarda à livrer l'ordinateur sous divers prétextes. Mais là où l'acheteur finit par comprendre qu'il s'est fait avoir, c'est lorsqu'il constate que le vendeur a revendu l'ordinateur en question à quelqu'un d'autre. Oh shit ! Ce monsieur qui a acheté l'ordinateur commence par avoir la bonne réaction. Il contacte un avocat et des associations de consommateurs. L'affaire aurait pu suivre son cours normal, c'est-à-dire la poursuite et la condamnation du vendeur indélicat. Mais hélas, l'acheteur finit par péter une pile. Non, il pète une batterie. Les ordinateurs, ça ne marche pas avec plus. Si tu veux, Tricotine. Donc, l'acheteur décide d'employer les grands moyens et de se faire justice à lui-même. Le vendeur habite Cessur-Saône, un petit village de Franche-Comté à 500 km de Tours. Il prend donc sa voiture et traverse la France pour aller récupérer lui-même son ordinateur. Arrivé sur place, il finit par trouver le domicile vendeur qui est situé dans un hameau de 200 personnes. Il sonne, mais il n'y a personne. Alors, il casse une vitre et il entre chez le vendeur indélicat. Il trouve rapidement son ordinateur qu'il récupère et il en profite pour faire main basse sur un chéquier et une tablette avant de retourner en tourette. Bon, ça, ce sont les faits. Alors, juridiquement, chacun des deux hommes a porté plainte contre l'autre. L'un pour escroquerie et l'autre pour vol avec extraction. L'escroquerie, tout d'abord. Elle est punie par l'article 313.1 du Code pénal. Je vous épargne la lecture complète de ce texte. Je vous trouverai un lien en description. En bref, il s'agit de se faire remettre de l'argent ou un objet quelconque en trompant quelqu'un à l'aide de manœuvre. C'est bien ce qu'a fait le prétendu vendeur de l'ordinateur puisqu'il s'est fait remettre plus de 1 000 euros en faisant croire à l'acheteur qu'il lui enverrait l'ordinateur. Ça, c'est puni de 5 ans de... Séchoir ? De séchoir. Effectivement, très bien, très cotine. Donc, c'est puni de 5 ans de séchoir et de 375 000 euros d'amende. Le vol, maintenant. Ce sont les articles L311.1 et suivant du Code pénal qui s'appliquent. Puisque l'acheteur de l'ordinateur a cassé un carreau pour entrer chez le vendeur, il s'agit d'une circonstance aggravante et la peine de séchoir passe de 3 à 5 ans et l'amende de 45 000 à 75 000 euros. Ça, ce sont les textes applicables. Revenons maintenant à nos deux larros. Ils se sont retrouvés tous les deux sur les bancs de la correctionnelle au tribunal de Vesoul. En effet, ils avaient mutuellement déposé plainte, l'un contre l'autre. Dans cette affaire un peu anecdotique, chacun d'eux était à la fois l'auteur et la victime d'une infraction. Le vendeur indélicat s'est pris 3 mois ferme. Il faut dire qu'il n'en était pas à son coup d'essai puisqu'il avait déjà été condamné 2 fois pour escroquerie. Tandis que l'acheteur, quant à lui, il s'est pris 4 mois avec sursis. Le procureur était moins sévère que le tribunal puisqu'il n'avait demandé qu'un mois avec sursis. En plus, le vendeur est condamné à verser 149 euros de dommages intérêts à l'acheteur. Il faut dire que lorsqu'il a récupéré son ordinateur, il avait oublié de prendre le chargeur. Et avec ces 149 euros, il va pouvoir s'en racheter un autre. Et peut-être même qu'il lui restera un petit peu d'argent pour payer son plein d'essence pour l'aller-retour entre la Hudson et la Touraine. Alors la condamnation peut vous paraître un petit peu sévère pour l'acheteur qui a juste voulu récupérer son bien. Mais d'une part, il ne faut pas oublier qu'en droit, le mobile, c'est-à-dire l'intention qui anime l'auteur de l'infraction, ne change rien au fait que l'infraction a été commise. Par exemple, que vous commettiez un vol pour revendre l'objet volé, pour faire une faxe, parce que vous êtes collectionneur, ou encore pour faire un acte politique, peu importe. L'infraction est constituée dans tous les cas. Et vous encourrez la peine prévue par la loi. Le juge pourra éventuellement tenir compte de vos motivations lorsqu'il décidera de la peine. Eh bien, dans le cas du Tourangeau qui avait acheté l'ordinateur, c'est la même chose. Le juge ne peut que constater qu'il a bien commis un vol avec effraction, donc il le condamne. Ensuite, il tient compte de son mobile pour fixer la peine à 4 mois avec sursis. On peut raisonnablement supposer que si ce monsieur s'était contenté de prendre son ordinateur, sans en profiter pour voler aussi un chéquier et une tablette, la peine aurait été plus légère. Mais il s'est pris 4 mois avec sursis alors que son casier judiciaire était vierge. Moi qui croyais que la justice n'était pas assez sévère ? Eh bien oui, Tricotine. Ça encore, c'est une idée reçue. Vous avez le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...